Musique Salut vous deux ! Qu'est-ce que vous faites là dans cette caisse ? Ben t'es pas au courant ? Ben non Ben on a été sélectionné ? Ouais sélectionné ! T'es vachement fier ! Euh sélectionné pour quoi déjà ? T'as vraiment pas de tête Cabot 22 pour une pièce de tête chercheuse ? On a été sélectionné pour tourner dans un film ! Moi aussi alors non ? Ah je savais bien que j'étais pas comme les autres ! Je suis tellement parfaite ! On est toutes parfaites sinon on serait pas là ! Nous sommes toutes fondues avec précision ! Même toi avec ton menton de travers ! J'ai peut-être un menton de travers, mais je suis en acier inox et je voyage à plus de 300 à l'heure dans le DGV ! Et moi ? Je vole monsieur sur Airbus A380 ! Et là, le gros à la tête dure, c'est Cabot 22 qui fort pour la recherche pétrolière ! Hugues ! Salut ! Tu vois le piaf, on n'est peut-être pas toutes issues du même moule, mais on est toutes issues du même procédé ! La fonderie de précision à la cire perdue ! La fonderie de précision à la cire perdue ! Ah ouais mais... C'est quoi le principe déjà ? Cabot ! T'as vraiment pas de tête ! Alors je t'explique ! Tout commence au bureau d'études ! On a tout été matérialisé sous forme de fichiers numériques 3D ! Tu sais, les fichiers binaires avec des zéros et des 1, tu me suis ? Chaque demande est analysée avec soin pour étudier sa faisabilité afin de proposer un tarif adapté ! Plusieurs allers-retours, bureaux d'études, clients sont souvent nécessaires pour aboutir au fichier numérique optimal ! Après validation de la version numérique, c'est la phase de prototypage grâce à nos imprimantes 3D ! Ces prototypes en cire nous permettent de valider la forme de la pièce avec le client avant une éventuelle phase d'industrialisation ! Chaque pièce a son outillage spécifique en aluminium ! Celui-ci a systématiquement fait l'objet d'une validation lors de sa conception CAO ! Le démoulage des pièces en cire se fait la plupart du temps grâce à un outillage composé à minima de 2 parties ! Une base et un couvercle ! La phase suivante consiste à assembler les pièces en grappe autour d'un cône de coulée Nous, on était pas mal sur notre grappe ! Au moins 25 ! Moi, j'étais super cool ! Allez-ce blesse ! On était juste deux par grappe ! Bien sûr, chaque série est munie d'un ordre de fabrication qui permet le suivi et la parfaite répétabilité des opérations de fabrication et de contrôle à chaque étape ! Maintenant, mettez vos lunettes de piscine ! On va plonger ! C'est la phase de la céramique ! Il s'agit de plonger les grappes de cire dans des bains de silice liquide suivis d'un saupoudrage de grains de silice La plupart des grappes sont enduites par nos robots, mais certaines pièces plus complexes, dignes de la haute couture, méritent une attention toute particulière et sont réalisées à l'aide de cobo par un opérateur céramiste L'opération est répétée plusieurs fois pour obtenir une carapace suffisamment épaisse pour contenir le métal en fusion Un séchage de plusieurs heures sous atmosphère contrôlée est nécessaire entre chaque couche J'aime bien les tours de manège ! On prend l'air ! Maintenant, accroche-toi mon pépère ! Ça va chauffer ! Il est temps de faire disparaître la cire ! On passe à la phase de dessirage Les grappes sont introduites dans un four flash pour évacuer la cire du moule et cuire la carapace afin d'en obtenir une céramique Il est temps à présent de procéder à la coulée du métal en fusion La plupart du temps, elle s'effectue à l'air libre Mais nous, dans l'aéronautique, pour s'envoyer en l'air, on a souvent besoin d'alliages spéciaux qui nécessitent une coulée sous vide J'ai ma petite chlée, moi ! Il serait peut-être temps de refroidir ! A froid, les moules céramiques sont décochées pour extraire les pièces métalliques selon différents procédés Décochage mécanique Par grenaillage Ouh là là ! Ça doit fouetter sévère ! Aïe 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 ! Après, c'est petite douche haute pression ! Pour ôter les petites pétouilles ! Oh, je crois rentrer à l'assaut ! Après cette petite douche tonique, on sépare les pièces de la grappe en deux phases Une robotisée Une manuelle Certaines d'entre nous ont besoin d'une petite reprise par tronçonnage pour être bien dégagée derrière les oreilles Un petit ébarbage est nécessaire pour supprimer les surplus de matière Effectuer soit manuellement Soit sur une machine plus ou moins automatique Un plateau tournant Ou un robot Certaines d'entre nous ont besoin d'un traitement thermique pour améliorer leur résistance Soit à l'air libre Soit dans un four sous vide D'autres ont besoin d'un parachèvement par usinage Et enfin, la finition par sablage effectuée manuellement Ou par des robots Différents types de contrôles sont effectués en fonction des types de pièces et d'alliages Les métallurgiques La spectrométrie La traction La micrographie Des contrôles non destructifs CND Le reçuage La magnétoscopie Ou la radiographie En fin de production, chaque série de pièces reçoit son passeport Et fait l'objet d'un contrôle avant l'expédition Je crois que ça sent l'heure du départ C'est le moment de la séparation Je crois que je vais verser ma petite larme moi C'est qu'il est émotif mon gros pépère Reprenez-vous les filles Vous allez bientôt vous rendre utile Et prendre votre véritable fonction Grâce à nos créateurs Grâce à Précicast Grâce à Précicast